Musique On arrive des petits choux, on arrive dans un studio d'animation Je crois que c'est nouveau pour vous Grâce à moi vous allez voir en exclusivité des nouvelles choses, je vais vous montrer Excusez-moi mademoiselle Il y a des dessins partout, il y a des gros, des trucs Oh c'est le bazar, mais apparemment c'est l'environnement nature et les artistes Donc c'est vraiment nouveau quoi Excusez-moi mademoiselle Et les mains de ce poil, je vais toujours vous montrer les petits choux, c'est de l'exclusivité Mais non, 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 stop là Vous n'avez pas le droit de filmer, vous n'avez pas le droit de prendre vos photos C'est un studio d'animation ici Vous allez effacer tout ce que vous avez mis dans votre téléphone tout de suite, s'il vous plaît Prend de rabat-joie Merci mademoiselle bourgeois Attendez Studio d'animation, c'est pas un film ? Nous avons prévu un film d'animation en effet Et comment les gens vont voir ma présence, ma personne, ma fabulosité dans un simple dessin animé ? Ecoutez mademoiselle, vous allez prêter votre voix à votre propre personnage Alors vous n'êtes même pas comédienne de doublage À ce niveau là, c'est quand même donner du caviar au cochon, excusez-moi Du caviar, mais du coup vous parlez ! Je sais même pas si vous savez vraiment de quoi vous parlez en parlant de caviar Mais ne m'enrouillez pas avec votre caviar et votre cochon Ok ? Moi j'exige le meilleur J'exige, j'espère au moins que vous dessinez bien J'adore vous grimez, c'est vraiment contemporain C'est pas moi j'espère ? Bah si Quoi ? Mais ça rend pas juste si c'est ma beauté ? Mais c'est ridicule Non mais, genre j'ai des fans Qui dessinent largement mieux que ça Je vais vous montrer Là vous voyez là ? Oui Bah déceler comme ça, vous êtes censé être des pros ! Désolé mademoiselle, mais ça ne marche pas comme ça l'animation Nous avons choisi ce design parce que nous sommes des pros C'est notre boulot et le design respecte le format comédie Quoi ? Comédie ? Mais c'est une blague ? Je suis une blague moi ? Quand les gens entendent Queen Bee, ils entendent super héros, élégance, quelque chose de badass Pas une patate qui roule ? Ok ok ok, si j'ai une proposition Venez au moins voir un tout petit peu ce qu'on a fait Menez-moi avec moi, vous allez voir comme c'est super beau Mais quel aura ! Mais ça ne me représente pas du tout Genre, mais c'est pas moi ça Et ça me met pas du tout en valeur ça C'est pas réaliste, l'histoire elle est trop nulle Et je me suis jamais prise de tarte à la crème dans ma figure magnifique de toute l'histoire de l'humanité Et certainement papa, mon doudou Ca ne bouge pas les doudous, vous le savez très bien à votre grand âge là C'est horrible, c'est horrible Mais le principe d'un cartoon c'est de caricaturer la réalité Vous pensez vraiment que les gens vont s'intéresser à une héroïne qui serait parfaite et sans défaut comme vous prétendez être ? Bah bien sûr, pour en faire un modèle Franchement Et puis vous vous prenez pour qui là ? De grands scénaristes ? Le jour où vous serez réclamés, acclamés dans le monde entier mes chers Euh... Freddy Boto et Mélanie Duvel Bah on en reparlera ! Je suis sûre que je peux trouver de meilleurs scénarios sur Wattpad ou AVO3 Wattpad ? Non mais Wattpad pardon mais c'est pas du tout la même chose Ok Wattpad c'est super, Wattpad c'est fantastique mais c'est pas du tout le même boulot Nous on a des scénaristes d'animation, on a des contraintes, on a des règles, on a des structures, enfin ça n'a rien à voir hein ! Désolée ! Vraiment ! Franchement vous confondez tout là mademoiselle ! Vraiment ! Ok c'est super d'avoir de l'imagination mais ça suffit pas hein ! Désolée ! Mais c'est pas mon soucis ! Ladybug elle 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 a eu le droit à un dessin animé fabuleux, génial ! Ou alferie demi-feu ! Miraculo je sais plus quoi ! Et moi ! Moi Chloé Bourgeois ! Une patate ! Mais vous savez à la base nous ne pouvions plus produire les épisodes de Ladybug parce que le budget nous manquait Mais votre père monsieur le maire a été très généreux, nous a fait une belle donation et nous a offert la possibilité de produire de nouvelles saisons Mais cela a une condition connue ! Ah une condition ? Et laquelle ? Vous ne devinez pas ! Mais apparemment votre mère est intervenue auprès de votre père et a souhaité que sa fille Chloé ait son propre film d'animation en tant que Queen Bee en échange d'une généreuse donation Ma mère a fait ça à la pensée à moi ! Mais j'étais pas du tout au courant ! Donc mettez un peu votre fierté de côté et le meilleur exemple que vous pourriez donner à vos très jeunes abonnés c'est de montrer que vous êtes capables d'autodérision Ne me dites même pas comment je dois gérer mes propres abonnés ! C'est en eux ! Je vais appeler ma mère de cette part et on va voir qu'on va clarifier tout ça ! Et bah puisque justement vous l'appelez votre mère écoutez ça tourne hyper bien ! Je crois qu'elle est pas très loin ! Oh non ! Bon ! Il en est où ce film d'action pour lequel je vous ai commandé depuis plus d'un mois ? Je n'ai aucune nouvelle ! Vous êtes tous verrés ! Maman c'est vrai que toi et papa vous avez commandité un film d'animation ? Ah parce que je voulais ! Corinne ! Tu es là ! Je vais enfin pouvoir faire quelque chose de soi ! J'espère que moi tu sais faire tes cascades ! Moi je n'ai jamais eu besoin de doubleur ! Alors c'est vrai maman, vous n'avez pas peur que vous avez payé pour que je sois dans un film d'animation ? Ils m'ont pas choisie pour ma personne ?! Un film d'animation ? C'est ce que j'ai commandé ? J'ai commandé un film d'action moi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est que ce que j'ai commandé ? Madame Bourgeois, je crois qu'on s'est mal compris ! Ce n'est pas un film d'action que nous faisons mais un film d'animation ! Non, j'ai payé pour un film d'action, moi ! Il y a pas d'action, alors, dans vos films ? Si, si, madame, mais sous forme animée, il n'y a pas d'acteur. On aura juste besoin de votre fille pour qu'elle prête sa voix au personnage du dessin animé. Mais, 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 j'ai payé pour de l'action, moi ! Vous êtes virés ! Mais vous pouvez pas me virer, je suis le patron. Mais, c'est un scandale ! Je vais en référer à mon mari, monsieur André Bourgeois, qu'il est d'autre que monsieur le maire... Oui, le maire de Paris, on sait, on sait, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas le droit de... Tais-toi, métole tes affaires. Vous n'êtes que des insolents, une bande d'incapables. Moi, j'ai commandé pour un film d'action, et vous allez faire ce qu'ils aient prévu. Sinon, je vous préviens, d'ici la fin de la semaine, je ferai faire mes boutiques, et je vais vous gérer ! Ok, ok. Calmez-vous, madame Bourgeois, s'il vous plaît. Génie, vous avez un petit peu de temps, là ? Oui, et 28 ans. Parfait, alors, si vous allez regarder tous les plans qu'on a déjà réalisés, il y en a beaucoup ! Et, vous êtes une femme de goût, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Si vous venez me dire votre avis sur chacun des plans qu'on a faits, on a tellement besoin de votre aide, de votre avis ! Installez-vous, installez-vous, regardez tout ce qu'on a fait. Vous allez voir, c'est super. Oui, c'est vrai, je suis une femme d'exception. Il n'y a que moi qui peut vous sauver de ce naufrage. Mais, faites-vous vite, je suis attendue chez Gabriel à la tracette. Je vais te prendre après le temps. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous faites de vous ici ? Les austères pour vous servir, monsieur, à Brest. Je suis venu parce que la sécurité de votre fils en avait bien un grand besoin. Mais il n'y avait pas déjà un garde du corps ? Je n'en ai pas vu. J'en touchais deux mains, Nathalie. Puis-je mentionner, monsieur, que j'ai deux fois plus d'expérience que Cogenta, et que mes connaissances culturelles peuvent être un atout majeur pour votre fils ? Parce que vous le connaissiez, en plus ! Il m'a appelé, car le job était trop dur pour lui. Quelle bande d'incompte ! Permettez-vous recommander, monsieur Starr, monsieur Agrest. Il rentre parfaitement dans vos stendings, et ses références sont exceptionnelles. Si vos recommandations sont à la hauteur de votre travail, je serai enfin satisfait par un garde du corps. Monsieur Agrest, je ne peux pas le satisfaire personnellement sur plein dans votre domaine. Voyons, Adrien, vous ne dérangez pas votre père. Il y a une chose plus importante à régler. Mademoiselle Heisberg. Veuillez ouvrir la porte. Je vais tout de suite, monsieur Agrest. Il reste marieuse. Monsieur Agrest ? Loin de moi à l'idée de vouloir vous déranger, mais le fait est que vous m'avez engagée. allez savoir pourquoi, mais je suis là, et je suis là pour apprendre. Alors, s'il vous plaît, apprenez-moi. Je veux dire, je ferai de mon mieux pour vous suivre et ne pas être un boulet. Je ne suis pas ici pour être nounou, mais pour être styliste. C'est exactement ce que je vous demande. Et dans notre métier, l'audace paie toujours. Wow ! Merci. Sachez que ce n'est pas le défini final, c'est juste une mise en bouche. Une mise en bouche ? Oui, c'est exact. Vous voyez ça comme une grande répétition. Il faut bien vérifier que chaque mannequin ait sa tenue, et que chaque tenue soit bien dimensionnée au mannequin. Je vois, donc, en plus de l'organisation et du budget, il faut aussi gérer les galères de dernière minute. Bien sûr, il est impossible de prévoir tout à la dernière seconde. Et bien sûr, il faut vérifier le plus important, que ce soit dans ma vision des choses. J'ai dit, et le mannequin numéro 36, ses coupes descendent beaucoup trop bas, par rapport à ce que j'avais prévu. Mais il était délacé pour avancer tout ça. Vous avez raison, je n'aurais pas fait comme ça non plus. J'aurais peut-être adouci le trait à la fin et raccourci la robe. Je ne vois pas exactement la même vision, mais bon. Il se raccorde sur la fin. Mademoiselle May, n'oubliez pas, que pour le défilant numéro 40, il y a un souci au niveau de la ceinture. Il faudrait peut-être changer avec la tenue numéro 32. Ce sera peut-être mieux. Vous pensez que les couleurs seraient plus coordonnées si on échangeait les deux ? Non, surtout la boucle. Oui, elle est peut-être un peu trop lourde pour la forme du mannequin. Mais c'est quoi ça ? C'était beaucoup mieux au state, hein, Sam ? On n'aurait jamais dû accepter ce contrat, Fabric Lover. Par contre, j'adore les baguettes. On m'a quand même arrivé sur le site. Oh my god, oh my god, je veux être en retard ! Il vient de fraîche d'arriver. Je vais voir qu'il y a la caisse et rien de la toupadrapie. Mais c'est quoi votre problème ? Vous m'esquionnez ? Non, je veux juste aller au-dessus. Mais je pense que ça pleurerait, je prends que tu as une strident, baby ! Laissez-moi tranquille ! Adrien, vous pouvez aller au toilette. Je vous attend ici. Oh, je vous dis. Je vous dis. Tu as un poing baby ? Non, ne bouge pas, viens voir ! Oui, oui, oui ! Allez, viens, allez, viens ! Allez, viens, allez ! Mais, attends, on va ! Mais, attends, on va ! Toujours aussi stressé ? Tu devrais essayer la méditation, ou trouver une activité pour te défouler. Mais ce n'est pas en agressant les autres que tu vas régler tes insécurités. Facile à dire pour toi, tu as toujours sujet à tes émotions. Tu te souviens de la personne pour qui j'ai été garde du corps à Berlin, au défilé, quand on s'est rencontrés ? Tiens, comment oublier Fräulein ! Diva, la star du show ! Tu n'imagines pas combien de fois j'ai rêvé de lui coller trois paires de clark à cette diva capricieuse ? Mon Dieu ! Mais j'ai tenu bon, et j'ai monté en notoriété, parce que j'ai su garder mon sang-froid face à ce monstre. Tiens, même si tu as failli craquer ! Une chance qu'une jeune photographe stagiaire sur les nerfs ait créé diversions à ce moment, non ? C'est vrai, ça tombait bien en effet. J'aurais pu perdre mon job. Mais souviens-toi pourquoi tu étais mis en cet état. Ton tuteur photographie était un psychopathe. N'importe quelle personne saine aurait déjà craqué. Tiens, je ne te le fais pas dire. Mais bon, heureusement, tu as pu intervenir et mettre fin à cela. À coups de poing, ces jeunes m'abusent. Mais c'était une situation exceptionnelle, et cette ordure a fini en prison. Mais si tu n'arrives pas à tourner la page, il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Ce serait dommage que tu sois arrivé si loin pour gâcher tout ça. Il y a certaines situations qui demandent de savoir garder son calme. Tiens, je suppose que tu as raison. Je vais essayer d'être un peu plus calme avec le jeune Akrest. Maintenant que tu l'évoques, j'ai l'impression de reproduire la même chose avec lui. Il ne faut pas que ça continue comme ça. J'apprécierais que tu ne t'emprènes pas à me protéger. J'aimerais pas me faire virer dès mon premier jour. Tiens, je vais essayer de faire un effort. Bon, prêt d'être y retourné ? Ouais, cool. Aïe, j'ai eu ton petit-jeun et Gavri Jadès. Ça semble plus pour bien quand on est son fils, tu ne crois pas ? N'importe quoi ! Je ne crois pas que tu te trouves deux cartes du corps. Qu'est-ce que tu as trouvé deux cartes du corps ? Qu'est-ce que tu as trouvé deux cartes du corps ? Aux dores de l'homster ! Désolée, je suis en retard. T'inquiète, pour une fois que c'est moi qui t'attends et pas l'inverse. A propos d'hier ? A propos d'hier, justement, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que j'ai pris une décision. Ah oui ? Oui. Je sais que tu t'inquiètes beaucoup pour moi parce que je mets ma vie en jeu dans le journalisme. Enfin, c'est ce que j'aime, c'est ma passion, c'est ma vie. Aria, on en a déjà parlé. Attends, laisse-moi finir. C'est quelque chose... Enfin, je sais que tu t'inquiètes pour moi et que tu as envie que j'arrête et je comprends. D'ailleurs, je suis sur un projet spécial et j'aurai moins le temps de... OK, j'ai compris. Mais pourquoi Nino, tu t'énerves comme ça ? C'est quoi ça ? Ne change pas de sujet. Tu ne t'es jamais préoccupé de moi. Ladybug par-ci, Ladybug par-là. Toujours Ladybug. Tu sais quoi ? J'ai parfaitement compris ce que tu voulais me dire. Mais pourquoi tu réagis comme ça, enfin Nino ? Mais pourquoi tu me contrôles à ma tête, enfin ? Tu sais quoi, j'ai compris. ... Allô Marinette ? Désolée d'appeler d'un coup sans prévenir. Mais... Mais qu'est-ce que vous pouvez prendre tout l'allô de ma caisse ? Allez hop ! Nan, dépêchez-vous ! C'est qui c'est l'homme ? C'est qui c'est l'homme ? Ah non mais allô quoi ? Mon compour de rire marche même plus. Mais pourquoi tu n'appelles pas Jarry en fait ? Mais tu vas te mettre une solution ? C'est qui c'est l'homme ? C'est qui c'est l'homme ? C'est l'homme ? C'était une photographe. Enfin je suis désolée. Ah mais installez-vous mes petits chéris. Vous venez pour une retouche. Bon par contre je prends qu'une personne à la fois. J'ai besoin un peu de l'âme donc on attend dehors. C'est l'homme ? Enchanté... Mais dis-moi tu es encore plus beau en vrai. Quel jeu de petit paquet ! Enfin bon, allons-y ! Et voilà ! Au suivant ! Kagami c'est à toi ! à ton tour ma belle elle est mal c'est pas qu'il y a du chaud comment tu es venu sur Paris j'aurais jamais cru te revoir mais comment tu es tu croyais franchement que j'avais oublié mon ami d'enfance quand ta mère t'a amené je ne sais où j'étais tellement déçue t'as pas trop changé peut-être les cheveux je les ai coupé court en arrivant sur Paris ça t'allait bien pourtant les cheveux longs je suis tellement contente mais comment ça se fait que tu sois sur Paris oh tu sais ma chérie tout arrive raison professionnelle les études tout ça j'imagine je suis bien contente pour toi et toi tu t'amuses bien à Paris écoute toujours les entraînements, les scrims comme d'habitude et j'avoue que sortir c'est pas encore ça oh mais la blague mais qu'est-ce que je t'ai déjà dit ma chérie sois moins coincé du cul vie ta vie elle est courte Kagami dépêche-toi il faut y aller ok ok animon t'inquiète pas je serai moins coincée tu sais quoi ? je vais te donner mon numéro ça on restera en contact tiens tiens appuie t'en m'alémane ah ! et oublie pas ce que je t'ai dit ok ok ah ma chérie mais quelle tête en l'air je vais pas dire à Lucas que Marinette sera là au restaurant pourquoi ça ? j'ai le sentiment que ça le paniquerait plus que l'autre chose ah bah oui surtout s'il est encroché sur elle oui ça sera la petite surprise moi j'ai envoyé un message à Marinette en lui disant qu'il sera là comme ça elle ne sera pas surprise oui ça lui éviterait de paniquer elle aussi avec les mots comme ça peut-être ? euh... euh... ouais 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 euh... euh... attendez de plus de moins après euh... permettez bien il faut du coup couler euh... 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 est-ce qu'il m'envoie des messages maintenant ? c'est pas le moment ? euh... 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 restaurant avec Adrien et Kagami ? ah mais... mais... euh... plus il y a Lucas ! euh... je sais pas si c'est... euh... 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 ok euh... je sais pas si c'est... euh... 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 ça va être compliqué ok, pour le resto avec les garçons ok, je t'envoie l'adresse à tout de suite Marinette ok, bon, il n'y a pas de raison de paniquer ça va bien se passer, il n'y a plus qu'à aller se changer mais tonalise pas, est-ce que c'est à vous ? mais t'as répondu Jerry ! non, en plus il y a cette pétasse de monde qui va venir ah mais on parle pas ! mais vous allez où ? c'est dans l'autre côté ! ah ça va, pique de mer celle-là ! je pensais que c'était pas si t'allais, c'est pas vrai ! ok, ça se passe toujours comme ça les défilés ? ouais, enfin bon, euh... on fait quatre séparables bref, regarde, j'ai noté les sujets de conversation pour eux ouais, c'est pas mal, mais... il faut faire gaffe, parce que le cas hier était vraiment pas bien ah mince ! Adrien, mon copain, vous êtes à prendre les photos de promo ! Adrien, ton télé... t'es sérieux ? c'est n'importe quoi ! mes fans doivent savoir, mais... pas... pas un live ! j'ai un mauvais présentiment ! maman, mes Chloé fans ! je reviens de mon entrevue, c'était une réunion... c'était une réunion tellement ridiculeuse ! c'est honteux ! je n'y crois pas, moi ? qu'on puisse me ridiculer comme ça ? la sauve d'un... ah ! désolé madame... Chloé ? je suis vraiment désolé, je t'avais pas vue ! mais qu'est-ce que vous avez tous à me rentrer dedans ? c'est pas possible ça ! je vois que tu fais un live ! coucou les followers de Chloé ! elle est géniale ! c'est pas un live, c'est un vlog ! et sois bien sûr que je vais prendre bien soin de te couper au montage ! maintenant qu'est-ce que tu fous encore dans mon espace vital ? dégage de là ! ça va, réagis pas excessivement ! excessivement ! et... je ne réagis pas excessivement ! j'ai des choses à faire, j'ai un travail ! au fait, j'ai vu dans ton dernier live que t'avais mis mon bracelet ! tu le portes plus ? ton... bracelet ? ha ! non, je l'ai mis parmi tous les autres cadeaux de fans ! apparemment j'ai bien fait ! ah mais c'est sûr, parce que tu dois recevoir des tonnes de cadeaux ! vu comment t'es trop géniale ! je peux t'en faire d'autres si tu veux ! certes oui et non ! sur ce, moi j'ai des choses à faire ! laisse-moi tranquille, je dois travailler encore une fois ! bah moi aussi, je suis en retard ! pas les choses ! quelle toupée ! où est-ce qu'on est-on ? alors... oui ! alors, ça s'est passé de façon mais ridicule ! si je recroise ses jambes ! je vais vous expliquer les clous et choux ! de toute façon ! et donc... ouais ! Maman ? Lucas, mais qu'est-ce tu fais là ? bah j'étais de sortie ! je t'avais pas demandé de rentrer le bonheur ? si mais euh... j'étais chadrien ! et toi, t'étais où ? j'ai dû aller sous... aider un ami ! aider un ami ? oui ! d'accord ! mais t'avais fermé la péniche ? tu les quêtes à l'intérieur ! oh bah alors c'est bon ! viens on va petit déj ! ais-oka-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la pas uneли ! on va petit Source C'est parti ! 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 Tu crois que c'est valeureux ? Tu crois que c'est courageux ? Bah je suis désolée de te la prendre ! Mais non, ça ne l'est pas ! Cette vidéo est sponsorisée par les lunettes Bellevue ! Non seulement les lunettes Bellevue sont Waterproof et Waterproof aussi ! Et des rentes anti-combustion soin spontanées, vous ne devriez pas mourir normalement, tout va bien se passer ! Tiens Cléry, comme tu répondais pas à mes messages, je t'ai enfin trouvé ! Voilà tes devoirs, normalement ils sont parfaits ! Comme ça, normalement ! T'es en sûre de toi ? Oui, si, si, oui, oui, ils sont parfaits ! Tiens, je t'ai aussi fait tes flyers, je pense que j'ai pas mal géré ! J'en ai fait 500 ! Ça te plaît pas ? Samouna, alors, flyers, déjà, reprenons par la base ! Cette taille-là, des flyers ! Avec un papier tout fin ridicule ! Tu veux faire quoi ? Mettre des affiches partout dans Paris ? Ça marche pas comme ça, c'est des flyers ! Ça te met dans les bois et toilettes, tu vois ? Ça sera un minimum solide ! Ensuite, il n'y a pas assez de moi, il faut montrer ma pression santé en quelques lundi ! Il faut montrer que je suis héroïque, que je sauve Paris ! C'est pas pour que ça soit uniquement dans deux petits coins ! Pourquoi tu m'as mis une photo de nous deux ? Ça contène moi, pas toi ! Ensuite, Ladybug, il faut mettre Ladybug, ça fait vendre ! Pense marketing, Sabrina ! BINK ! Des étoiles partout, tu t'es cru où ? Dans BINGY ? Les années 2000, c'est fini, Sabrina ! On n'est plus sur Skyblog ! Justement, je voulais... Tu vois ? Faut tourner la page au bout d'un moment ! Alors pourquoi il y a cette qualité d'impression ? Tu as choisi quoi comme imprimeur ? Le truc le plus cheap ! Ensuite, faut mettre genre des logos ! Facebook, Twitter, Instagram ! Suivez Chloé bonjour ! Ou dans la rue ! Tu crois que je veux que les gens me suivent dans la rue ? Déjà que tu le fais ! C'est souvent ça, c'est creepy ! Et c'est quoi cette qualité d'impression que tu as pris ? Non mais... Chloé, j'ai mis toutes mes économies dans ces flyers ! Ça me fait depuis 6 mois que j'économise ! Est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à faire, Sabrina ? T'aurais pu genre, je sais pas, me demander avant ? Si j'étais d'accord ? Si j'étais, je sais pas, amie avec des étoiles ? Ça fait tellement longtemps ma chérie ! Bah oui, t'aurais pu communiquer ! C'est la clé dans un couple... Euh... Dans un duo ! Miss Monochrome, est-ce que tu penses vraiment pouvoir me donner des leçons de communication depuis que tu as ghosté ton orthophoniste ? Et bien comment il va ? Il a l'air un peu chauffant ! Mon orthodontiste, il va très bien ! Et... 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 et mon chemin, voilà ! Orthophoniste ! Les gars, tu sort tes griffes, c'est beaucoup trop mignon ! Oh ! Vous arrêtez de gueuler, on vous entend à 5 rues dans le quartier ! Pourquoi tu es là à toi ? T'as encore ramené tout ton groupe pour défendre ? J'y ai appelé personne, moi ! Et... et... et moi, moi j'ai des vrais amis ! Euh... je vois pas de quoi tu parles, parce que selon les réseaux sociaux, j'ai quand même beaucoup de contacts ! J'ai beaucoup de gens qui me follow ! Moi en moi ! Et si vous nous expliquez le souci pour qu'on puisse vous aider à régler le problème ? Encore une fois, ce n'est pas votre souci ! C'est pas vos affaires ! Ne vous regardez pas ! Qu'est-ce que vous faites là ? C'est... c'est... c'est ma faute ! J'ai pas mis les soins d'un mot clouette ! J'ai pas mis les soins d'un mot clouette ! J'ai pas mis les soins d'un mot clouette ! J'ai pas mis les soins d'un mot clouette ! Sabrina, c'est pas ta faute ! Euh... justement si, Julika, tu n'as rien suivi, je crois ! C'est ta faute ! C'est pas à toi que je parlais, c'est à Sabrina ! Oh, du calme les filles ! Sabrina, c'est pas ta faute, c'est ta meilleure amie ! C'est une diva hargneuse et capricieuse ! Une diva, c'est ça qui tu parles comme gaillard ! Tu parles à Quill, mais une vraie supergouine ! Pas un bon sort de gros talmusque qui essaye de s'imposer alors qu'il s'est fait défoncer par des petits moriens minables ! Et c'était combien ? T'as vu dans la rue, t'étais gisant ! C'était ridicule ! Ouais, mais moi, au moins, je suis venu en aide à un ami ! Tu sais, des amis, ce que t'as pas, sont tes super pouvoirs ! Et bien la prochaine fois, fais appel à de vrais super-héros ! Et tant que j'ai assez de followers, je n'ai pas besoin d'amis, tu vois ! Ah ouais ? D'où j'ai le besoin d'aide d'une super-héros, une stagiaire ! Je pouvais très bien te débrouiller tout seul ! Ouais, on voit le résultat ! Bref, allez, viens Sabrina, ça tue le pégno ici ! Ça me donne un nocée ! Bossa ! Enchantée du coup ! Ça va aller toi ? Oui, je suis avec elle, tout va bien ! Bon, je vois, c'est un copain qui m'attend ! C'est toujours comme ça aussi ? Ouais, c'est particulier ! Tout ça ! Pour en arriver là, pour qu'elle me traite comme ça ! Un jour, elle le paiera ! Mais pour l'instant, je dois continuer à faire profil, là ! Je dois avoir une explication avec elle ! Ah, mais regarde cette machine, elle ne fonctionne jamais ! C'est connu, je vais la foutre à la benne ! Qu'est-ce que j'entends là ? T'as un problème à rigoler, monsieur couvain ? Bah du coup, si vous m'appelez monsieur, je peux vous appeler madame ! Même pas vrai ! T'as juste le droit de m'appeler patronne, et encore, estime-toi heureux ! Si tu étais à l'armée à mon époque, je peux te dire que tu regarderais tes pompes, et tu te tairais ! Sauf qu'on n'est pas à l'armée, madame ! Ah, tu m'énerves ! Tu vas garder ça pour les clients, tu veux ! Les clients, d'ailleurs ! Ouais, bah ok, je prends ça pour un compliment ! Alors, les compliments, je les garde pour les meilleurs ! Et vu ta dégaine, t'es loin dans les trains ! Puis, garde-moi ça, là ! Cette chemise qui sort, elle apprends-moi ça ! On n'est pas chez mémé ! Laissez-moi deviner ! Vous allez dire que chez mémé, vous vous abignez mieux, c'est ça ? T'es un comique, toi ! Va, j'écris des clients, rends-toi utile ! Une facteur infinie à l'intérieur, tu feras la terrasse ! Oui, madame ! Allez, dépêche-toi ! Et, oublie pas le plateau, ça serait difficile d'enlever les verres, sans plateau ! Et le mec en blanc, il a de la puce ! Il est bleu ou quoi ? Tu peux l'enlever ? Merci ! Et, oublie pas ! Elle va pas ma dégaine ? Pourtant, je peux faire pire ! Tiens, tiens, tiens ! Monsieur Kim, je présume ? Oui, madame ! Alors déjà, c'est patronne ! Et arrivé à Arthard le premier jour de son entretien d'embauche, vous faites très fort ! C'est désolé ! Bon, votre ami Lucas a déjà commencé son service, allez-vous changer ! Cet entretien d'embauche sera basé sur vos compétences, si vous en avez ! Voilà, je vous laisse faire ! D'accord ! Bah alors Kim, on fait peur dès le premier jour ? J'ai croisé une furie sur le chemin ! Laisse-moi deviner ! Chloé ? Ouais ! Décidément ! Bon allez, va te changer ! La patronne n'aime pas les limaces ! T'inquiète, je vais lui montrer que je suis THE best serveur ! J'ai déjà battu Alix alors ! Oui, dépêche-toi, allez ! Faut que je t'apprenne les bases du métier ! En plus, faut que tu me rends en place ! Wow ! Stop ! Euh, c'est quoi cette dégaine ? Tu fiches de moi ? Tu fais tout pour m'énerver ? Ok ! Non, non, non ! Alors je ne rentrais pas dans ton jeu Lucas ! Tu me casses, tu le sais ça ? Oui, madame ! Bon ! Bon ! Le technicien est dans la cuisine, donc on va sortir ça pour préparer les cocktails ! Tiens ! Rends-toi utile ! Bon, au revoir ! Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501 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 S'inspirer Sous-titrage ST' 501